Le vertu de la modestie Il dit qu'entre modestie et fausse modestie, il n'y a qu'un pas qu'il va falloir pour nous trancher. Je l'entends tous les jours. Vous savez mon Père, moi je n'ai pas de grandes aspirations, je n'ai pas de grandes ambitions. Ne comptez pas sur moi pour faire des choses extraordinaires dans la paroisse. Moi je suis un chrétien ordinaire, je me contente de donner ce que je peux donner. C'est l'essentiel, Dieu voit le cœur. Eh bien chers amis, il faut vous demander, il faut vous poser la question, quels sont mes charismes ? Quelles sont les grâces qui vont passer par vous ? Quelles sont les grâces que Dieu veut déposer dans votre vie, par lesquelles quelque chose de la gloire de Dieu va rayonner ? Et sans votre engagement, cette gloire ne rayonnera pas. Il faut que nous prenions cette question au sérieux. Qu'est-ce que c'est que le charisme ? Vous en avez tous des charismes. Beaucoup plus que vous le croyez. Beaucoup plus que ce que votre modestie naturelle qui cache un petit orgueil qui n'a pas toujours envie de s'engager. Beaucoup plus que ce que cette modestie naturelle vous susurre à l'oreille. Il y a des choses immenses que Dieu veut faire passer à travers vous. Saint Paul le dit souvent, ne contristez pas l'Esprit-Saint. C'est-à-dire ne retenez pas l'Esprit-Saint en l'enfermant dans les petites mesures de votre égo. Laissez-le s'exprimer à travers vous. Un charisme déjà, c'est un don gratuit. C'est donné gratuitement par Dieu à une personne. Ou plus précisément, c'est donné à une communauté par le biais d'une personne. À condition que cette personne accepte de recevoir ce charisme. Par exemple, il y en a qui ont le don de parler, le charisme de la parole. Ceux-là ont le don de transmettre des vérités, de les expliciter. Et parfois, ils peuvent enflammer le cœur des gens parce que leur manière de parler est particulièrement éloquente. Imaginez-vous que ces personnes disent, moi, je dois me taire, mon charisme, c'est de me taire, c'est de prier silencieusement dans mon coin. Eh bien, ce serait priver la communauté d'un don que Dieu veut donner par eux. Mère Thérésa avait le charisme du service. Imaginez-vous qu'un jour, elles disent, eh bien, moi, je vais plutôt être une prédicatrice. Elle se trompera. Elle se trompera parce que ça n'est pas sa place. Et le nombre de personnes qui ont touché du doigt, touché concrètement l'amour de Dieu grâce au déploiement de ce charisme immense qu'elle avait, qui était celui du service, eh bien, ce nombre immense manifeste ce qu'on avait besoin, qu'elle laisse, qu'elle laisse la grâce opérer dans sa vie. Donc, si vous m'avez bien suivi, le charisme, c'est un don qui est fait à une personne, mais pas pour cette personne, pour le bien de la communauté. C'est la différence avec les dons spirituels qui sont donnés à une personne pour sa progression personnelle. Est-ce que vous voyez la différence ? Si j'ai le don de chanter, je chante pour animer, pour permettre à l'Assemblée de mieux s'unir à Dieu. Peut-être que ça va me distraire un petit peu de ma prière personnelle. Mais j'accepte de faire ce don pour que la communauté soit édifiée. Et normalement, lorsque l'Esprit Saint passe à travers moi, j'en bénéficie aussi. Mais ce n'est pas le but immédiat. C'est ce qui fait d'ailleurs que parfois on fait une confusion, on se dit telle personne a un grand charisme, ça veut dire que c'est une personne qui est très sainte. Eh bien, ça ne marche pas comme ça. Je connais des gens qui ont des grands charismes de guérison, de délivrance. Eh bien, je ne dirais pas nécessairement que dans leur vie personnelle, Dieu seul juge, ils sont particulièrement saints. C'est d'ailleurs cette confusion qui fait que quelquefois, eh bien, on est sujet au scandale. On se dit telle personne avait beaucoup de rayonnement et puis on découvre un jour qu'elle n'est pas si parfaite à titre privé. Ce n'est pas étonnant. Dieu aime à se servir d'instruments qui ne sont pas forcément les meilleurs. Dieu aime à se servir d'instruments indignes. Il y a un passage d'un film que j'aime beaucoup, un des plus grands films que j'ai vu. C'est le film Amadeus qui nous parle de Mozart. Vous savez, Mozart a reçu ce don de transmettre une musique divine. Et son rival, Salieri, entend cette musique. Et lui, il a donné toute sa vie pour un jour servir Dieu par la musique. Peut-être que la réalité est plus subtile. En réalité, il aimerait se servir, se valoriser à travers l'œuvre de Dieu. Mais il reconnaît que cette musique qui remplit toute la ville de Vienne, eh bien, elle vient vraiment de Dieu. Elle est plus grande que tout ce qu'on a fait auparavant. Alors, il voudrait voir celui qui est l'auteur de cette musique. Il s'imagine qu'il va voir un ange, quelqu'un d'exceptionnel humainement, et qu'elle n'ait pas cette déception quand il voit un espèce d'adolescent hirsute qui tient des propos très vulgaires, obscènes même, et le décalage qu'il y a entre ce qu'il fait passer lorsqu'il fait de la musique, lorsqu'il compose, et ce qu'il est à titre personnel. Et d'ailleurs, la déception, il la partage avec l'empereur qui se fait présenter Mozart et qui dit trois banalités. Et on lit la déception sur le visage de l'empereur. Et il y a cette réaction confondante de simplicité, d'humilité, de vérité de Mozart qui dit « Majesté, pardonnez-moi, c'est vrai que je suis vulgaire, mais sachez-le, ma musique ne l'est jamais. » Eh bien, je trouve qu'on ne peut pas mieux montrer ce que c'est que la grâce. La grâce, c'est la gratuité d'un don de Dieu qui souvent dépasse complètement celui qui va en être le véhicule. La grâce, c'est laisser passer une musique divine à travers notre personnalité qui est souvent très insuffisante. Et l'ironie, si vous regardez toute la vie des prophètes et des saints, c'est que Dieu va prendre un malin plaisir à aller choisir comme prophète celui qui est timide et qui n'arrive pas à parler en public. Pour bien montrer que ça ne vient pas de lui, pour bien montrer que ça ne vient pas de son talent naturel, mais que s'il accepte d'ouvrir la bouche et de se lâcher, c'est Dieu qui passera à travers lui. Dieu prend un malin plaisir à choisir le bras cassé comme roi David, celui que le père n'imaginait même pas, voire appelé à cet avenir-là. Vous savez, quand le prophète Samuel s'entend dire par Dieu qu'il faut qu'il choisisse un roi parmi les enfants de Jessé. Eh bien, Jessé, le père de huit garçons, fait défiler les sept garçons aînés. Il n'imagine même pas que ça puisse être le petit dernier, celui que Dieu a en vue, le petit David, particulièrement humilié par rapport à ses frères, pour être le plus grand roi, le plus leader, le plus grand leader que le peuple de Dieu ait eu. Pierre a un charisme, nous l'entendons. Simon-Pierre a le charisme de la vérité, alors qu'il dit des bêtises tout le temps, alors qu'il n'est pas très intelligent. Eh bien, tout d'un coup, quelque chose le traverse lorsque Dieu demande à ses apôtres « Que dit-on de moi ? » Ils disent tous un peu la même chose que les autres, c'est un sondage d'opinion, il n'y a rien de plus bête que ça. Et puis, tout d'un coup, Pierre s'avance et il dit « Tu es le Christ ». Et Jésus lui dit « Fais pas le malin, c'est pas la chair et le sang, c'est-à-dire que c'est pas tes raisonnements humains, c'est pas tes capacités naturelles qui te font dire ça. C'est une assistance de l'Esprit Saint. Nous disons que le pape, à la suite de Pierre, a le charisme de l'infaillibilité. Ça repose pas sur une intelligence supérieure de la personne. Il se trouve que Benoît XVI était l'homme le plus intelligent de son époque, à peu près. Mais c'est pas pour ça qu'on l'écoutait. C'est parce qu'il était mu par ce charisme de la vérité. Alors vous comprenez que le charisme, c'est la disponibilité d'une personne qui accepte que Dieu se serve de lui alors qu'il n'est pas du tout au niveau. Ça va ? C'est clair ? Donc voyez, là où vous êtes le plus nul, à vos propres yeux, il y a de bons indices pour que ce soit le charisme dont Dieu veut se servir. OK ? Ça, c'est un premier indice. Ou alors il y a des capacités naturelles. Certains ont le charisme du chant. C'est pas toujours ceux qui sont les plus doués pour le chant et pour la musique. Mais c'est ceux à travers qui, eh bien la musique de Dieu, l'Esprit Saint passe le mieux. Vous comprenez qu'on va pas prendre nécessairement tous ceux qui chantent comme des casseroles, en disant que c'est une garantie pour que l'Esprit Saint passe mieux. C'est vrai que le pape n'est pas un imbécile et il a formé son intelligence. Mais il accepte aussi que pour le charisme de la vérité, de l'enseignement, eh bien il se laisse saisir par quelque chose de plus grand. Et c'est très intéressant parce que dans notre passage, on voit la première partie de l'Évangile où Pierre laisse Dieu parler à travers lui et la deuxième où il se sent plus et il commence à reprendre le contrôle. Et il dit, plus que j'ai eu une bonne parole, eh bien je vais dire des choses intéressantes après. Et vous avez vu la réaction de Jésus, arrière Satan. Satan, ça veut dire celui qui se met en travers de moi. Eh bien Pierre devient Satan parce qu'il se met en travers de Jésus, parce qu'il commence à prendre des raisonnements humains. Puisque j'ai bien répondu, je vais te donner quelques conseils. Ok, remets-toi à ta place derrière. Laisse-moi parler en avant. C'est tout le problème du charisme. C'est que le charisme, eh bien de temps en temps, nous nous découvrons beaucoup plus fort que nous le croyons. telle personne va découvrir que quand elle parle, quand elle prie, eh bien quand elle prie, dans la puissance de l'Esprit Saint, des paroles peuvent toucher le cœur de la personne, voire même guérir. Vous savez qu'il y a des charismes de guérison. On doit être 400 ce soir, 350. Il doit y avoir au moins 50 personnes dans l'Assemblée qui ont, écoutez-moi bien, qui ont le charisme de guérison. C'est-à-dire qui ont la capacité de dire au nom de Jésus, lève-toi et marche. Alors là, vous êtes en train de vous dire, parce que je vois dans les âmes, il y en a la moitié, ça y est, il est reparti. Il a fumé la moquette. Ouais, j'ai fumé la moquette de l'Esprit Saint. Vous savez ce que disaient certaines personnes ? Ce qui est étonnant, c'est que ces charismes ne se déploient pas plus souvent. Ça veut dire que nous ne laissons pas assez l'Esprit Saint se déployer à travers nous. Alors vous allez me dire peut-être par humilité. Ouais, vous êtes sûr ? Le Padré Pio, il ne voulait pas qu'on sache tous les miracles qu'il faisait. Ça, c'est par humilité. Nous, je ne sais pas si c'est par humilité. Parce que le risque, c'est plutôt le ridicule. Si nous disons lève-toi et marche, et que la personne se casse la figure devant tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire ? Accepter de lâcher prise et de se laisser entraîner. Chers amis, pourquoi je vous dis ça ? Parce que c'est très sérieux. J'en parlais tout à l'heure à quelqu'un qui me disait « Moi, je fais du développement personnel, j'aide les gens par la psychologie, etc. à mieux se connaître. » Et c'est tellement important de se connaître. Et c'est vrai que c'est important de se connaître. Mais vous savez, on ne se connaît pas en se regardant dans la glace. On ne se connaît pas en se regardant de l'ombril. On se connaît en se donnant. Jean-Paul II disait que « L'homme ne se connaît, ne se trouve lui-même que dans le don des intéressés de lui-même, que en se perdant de vue. Vous vous connaîtrez si vous faites don de vous-même. » Je voyais l'autre jour un garçon qui revenait d'un camp de scouts où il avait été chef et il dit « Je crois qu'en trois semaines, j'ai plus appris pour moi, sur moi, que dans toute l'année avant. » Et il se trouve qu'il n'avait pas pris une minute à se regarder dans la glace. Mais dans le mouvement du don, dans le mouvement du dévouement, il a découvert toutes sortes de choses. Il avait un charisme de leadership qui se déployait. Il avait même un charisme d'attention, de délicatesse qu'il ne connaissait pas pour chacun. « Est-ce que vous me suivez ? » Ça veut dire que si vous voulez savoir vos charismes, et il y en a, eh bien il faut que vous vous engagez, il faut faire le premier pas. Il faut accepter de se lancer et souvent de se lancer sans filet. Et je le dis devant vous tous, dans quelques semaines, je vais faire mon premier saut en parachute. J'ai la pétoche. Je raconte toujours que les garçons devraient être plus virils et tout ça, mais ça j'en parle parce que mon charisme c'est la parole. Mais je n'ai pas envie de le faire. mais je vais me lancer. Je vais me lancer et quand je me lancerai, je dirai, eh bien je fais le même mouvement que tous les paroissiens qui ont entendu ma parole ce soir et tous vont sauter en parachute. Parce que le signe que vous êtes dans le mouvement de l'Esprit Saint, c'est qu'à un moment, eh bien vous perdez le contrôle aussi. Vous acceptez qu'un autre, une autre voix, un autre amour, plus grand que le vôtre, prenne le contrôle de votre vie. Et ça, c'est pas très confortable, toujours. Et c'est pour ça que notre orgueil, notre petit égo, veut garder le contrôle. Alors chers amis, si vous voulez connaître la liste des charismes, vous allez méditer la première épître au Corinthien au chapitre 12. Et je vous remercie d'avoir tous sorti un stylo pour le noter. Mais vous l'avez noté dans votre mémoire. Et vous allez faire la liste. OK ? Vous allez la lire. Il y en a une dizaine, je ne sais plus combien. D'accord ? Première étape, vous lisez bien. Vous l'apprenez par cœur. Deuxième étape, vous prenez un papier, un crayon, et vous les notez tous de mémoire. OK ? Et vous voyez ce qui manque. Ce qui manque, c'est ce que le Seigneur veut vous donner pour le bien de la communauté de Saint-André de l'Europe. Ça va ? Et vous revenez avec le petit papier et vous me le montrez. Souriez, Jésus vous aime. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada